Mais coucou ! Bonsoir, je m'appelle Darling Deluxe. Bienvenue à toutes et tous à Grande Contrôle pour la première intersidérale de 1. Le live qui décortique avec des paillettes les sujets qu'on n'y comprend rien. Cette première thématique, c'est la santé mentale. On est là pour péter la gueule aux préjugés. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Notre premier invité, Jean-Victor Blanc, s'il vous plaît ! Le deuxième invité, c'est Maurice Barthélémy ! Si jamais tu étais une sauce kebab, tu serais ? Alors, aucune sauce, parce que je n'aime pas les sauces. Ah merde ! Tu prends sec, ton truc ! Ce qu'on retrouve en général pour définir un trouble psychiatrique, ça va être la notion de fonctionnement dont on a parlé. Et surtout, la notion de souffrance psychique. Envoie la sauce, bébé ! Même si Maurice n'aime pas les sauces. Toi, t'as consulté ? Bien sûr. Je suis allé voir une psy qui était chouette, mais elle s'endormait pendant les séances. Donc moi, j'utilisais des techniques un peu pour la réveiller. Je faisais... Et donc, maintenant, je vais essayer de faire en sorte de faire quelque chose... Et elle, vraiment, elle ne faisait pas attention, elle s'endormait. 70 balles la sieste. Depuis quand les thérapies de conversion sont-elles interdites en France ? Et c'était B ! C'était C, pardon. Ah ben non, vous avez tous faux. Il y a 100 ans, on pensait que l'épilepsie était uniquement psychiatrique. On pensait que c'était à la fois très stigmatisé et en même temps, ça faisait appel. On pensait qu'en gros, les gens épileptiques, c'était soit des sorciers, des sorcières. Je prends de l'ananas. Une anecdote qui ne sert à rien. Vous, vous allez faire un autre truc, vous allez faire nez. Est-ce que tu t'es déjà fait pranker ? Comment tu dis ? Pranquer. Ah putain, je suis vieux là. Ouais, c'est ça, c'était le test, le test de boomer. Bien sûr, évidemment. Et vous, vous allez faire nez aussi. S'il y avait plus d'amour dans le monde, il y aurait moins de maladies mentales. Ouais, je suis très bisé d'ours, mais je me dis que peut-être la solution est là. C'est très joliment dit et c'est assez vrai. Vous allez suivre Martin. Vous êtes prêts ? Ok ? C'est pas une pathologie en soi d'être trop empathique. Mais c'est quand même chiant parfois. C'est un petit peu chiant, mais on peut pas faire autrement. Et puis moi, je prends plutôt du plaisir à aider les autres. Découvrez Maurice. Il a du caractère, mais est aussi totalement fondant. Alors, je déteste les mon chéri, je trouve ça dégueulasse. Ne crois pas, Jean-Victor, que tu vas être là à ne rien faire. Non, bah sûrement pas. Sûrement pas. On t'a prévu un coloriage. Et je vais te dire que tout cela, autant qu'on est, on va analyser ton petit dessin. Maurice vous apportera chaleur, réconfort, plaisir, bien-être, fantaisie, sécurité et totalement écologique. Mais ils n'ont pas d'yeux. Regardez. Profitez d'une offre exceptionnelle et totalement gratuite aujourd'hui. Il est là tout de suite maintenant devant vous dans 1. Avec Maurice, c'est de tous les jours les soldes. Ah, j'aime beaucoup. J'ai l'impression de... T'achètes ou pas ? Vous achetez ? Direct. Direct. Mais pour être vivant. Bravo. Franchement, vous avez été trop top. Moi, en tout cas, je ne sais pas si je vais bien, mais... Si, tu sais si tu vas bien ou pas, non ? Oui, je sais que je vais bien, mais ça se trouve, je suis complètement dingo. Tu vois, donc tout va bien. Je sais pas si tu vas bien, mais ça se trouve, je sais pas si tu vas bien, mais ça se trouve.